J'aime beaucoup mon métier, c'est vraiment hallucinant, mais ça t'arrête-tu des fois que tu jases avec quelqu'un? Puis au bout de 20 minutes, la personne t'a dit « En tout cas, moi, mon but dans la vie, c'est d'être premier ministre du Québec. » Non, moi non plus, jamais arrivé. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait faire ça dans la vie. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait être premier ministre. Jamais. Ma question est « Y'a-tu vraiment de la compétition pour la job? » Qui veut faire ça? Je comprends. Quelle vie bizarre, pleine de contradictions et de paradoxes. Juste la course à chefferie. La course à chefferie, quelle farandole? Oui. Farandole. J'ajouterais même « mascarade ». La course à chefferie, t'as 3-4 personnes qui travaillent dans le même parti depuis des années. Et là, tout d'un coup, ils partent en campagne, un contre l'autre, pour être chef. Fait que là, pendant un mois, ça se crie des noms. Paul, Paul est pas fiable. Paul n'a pas d'expérience. Paul n'a pas de leadership. Paul n'a pas de vision. Sauf que maintenant, Paul, il gagne. Fait que là, tu vois les deux autres qui... Qui là, soudainement, se rallient en arrière de Paul. Ah ben là, on est prêts à attendre la tabarnane. Parce qu'avec Paul en avant, Paul, il a une vision. Puis Paul, il a de l'expérience. Puis Paul, il a du leadership. Fait que ton, c'est beau. C'est pas les deux. C'est comme quand tu fais un finger à quelqu'un en auto. Puis t'arrives à la lumière rouge, il est à côté de toi. Ah ben... M'excuse. C'est pas ça que je voulais dire. C'est bourré de contradictions. J'haïs ça quand le premier ministre est premier ministre. Mais il n'est pas élu dans son comté. C'est arrivé au Québec, les années 70. Puis c'est presque arrivé cette année. Avec Jean Charest. Premier ministre du Québec. Pas élu dans son comté. Moi, j'embarque pas qu'il y ait un pilote d'avion qui prenne des barques en tricycle. Comprends-tu? Pas élu chez eux. Ça fait tellement... Y a-tu quelque chose qu'on devrait savoir? Il va tuer des piscerans à pantoufles? On est pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un grand pourcentage des chefs d'État dans le monde qui sont des hommes divorcés. Bon. C'est correct dans la vie d'être divorcé. Sauf que... Comme leader... T'sais... Si t'es pas capable de rallier... Une personne... Si la femme de ta vie, la mère de tes enfants, fait comme... Ah, fuck it! Moi, j'suis plus capable! Comment veux-tu que nous autres, on te trouve attaché? Je pense que j'aurais aimé ça faire ça dans la vie de la politique. Je pense que j'aurais été bon. Et je veux pas faire peur à personne, mais... Et c'est vrai ce que je veux dire. Si on compile toutes les villes au Québec, OK? Y a plus de gens qui ont vu mon dernier spectacle qu'il y en a qui ont voté aux dernières élections municipales. Fait que dans les sondages, je suis en avance. Ah, moi, je mettrais de l'or, là. Je commencerais avec les magasins. Les magasins qui nous demandent trop d'informations personnelles. Les magasins qui nous demandent notre numéro de téléphone quand t'achètes une spatule. C'est une spatule! C'est pour nos dossiers. Oh, que je m'en sacre! C'est une spatule pour la garantie. Y a pas de garantie de spatule! C'est pour nos dossiers. Notre liste, ils envoient le courrier dans la maison. Non, t'aurais pas mon téléphone pour une spatule! Non, ça prend le téléphone. T'aurais pas mon téléphone pour une spatule! Écoute! Wow! Y a des filles avec qui j'ai fait l'amour! Je leur aimais pas laisser mon numéro de téléphone! Fait que je pense pas qu'on se rappelle pour une spatule! Bon! Le monde qui met de la mayonnaise dans le poutine. Non! Ça engorge les urgences! Le maillot d'une poutine. Rendu là, t'as-tu une balle! T'arrives au même résultat, plus vite! Le maillot d'une poutine, c'est parce que c'est déjà une poutine. C'est-tu nécessaire? C'est comme construire une bombe atomique puante. Ça s'en vient arrogant, là, t'sais. Tu sais que tu vas détruire une nation, mais tu rajoutes un peu de poudre de marde. Ils seront exterminés et puants. Le monde qui paye pas d'impôts, mais qui le dise fort. Tu te retrouves dans un party, toujours, un gars qui fait comme... Paime pas une scène d'impôts, paime pas une scène d'impôts. Non, paime pas une... J'ai une petite compagnie, j'suis pas ça, c'est un autre nom. J'suis fourre d'impôts. Pis il comprends pas que c'est toi qui paye à sa place. Il est bien fier, non, j'suis pas ça, c'est un autre nom. Compagnie, tout ça. T'es comme, ah, ah, bravo. Toi, t'en payes-tu? J'en paye, moi, j'en paye. T'sais, le système d'aqueduc, c'est moi, ça. Fais plaisir, hein? Penserais à un mot, mais que tu floshes. Pis les sentences, les sentences, comme premier ministre, moi, je ferais qu'au Québec, quand tu pognes huit ans de prison, tu fais, hein, t'sais... Huit ans de prison, c'est rendu, on voit ça partout, les sentences. Huit ans de prison! Pfff! Ah, huit ans, monsieur le juge, huit ans. Ben, ça fuck ma fin de semaine un peu, t'sais. J'pensais peut-être plus à trois mois, là, t'sais. Un criminel qui a peut-être tué quelqu'un. Moi, aux primaires, quand je prenais une retenue, pis j'avais lancé mon crayon, je faisais mon temps au complet. Ils me lanchaient polos à quatre heures pour bonne conduite, là. Moi, être au pouvoir, j'augmenterais de beaucoup le salaire des profs primaires, secondaires. C'est la job la plus sous-payée, très difficile, d'après moi, j'ai jamais fait ça, mais c'est sûr que c'est un choix que tu fais, là. C'est un choix que tu fais. Tu fais pas un bac en enseignement, sans t'en rendre compte, là. Quoique, moi, j'ai fait deux ans de cégep, mais je sais même pas c'était où. Non, non, moi, je pense que les profs devraient faire à peu près le même salaire avec les médecins. Pour moi, c'est aussi important. Profs, à peu près... À peu près le même salaire avec les médecins. Quand tu travailles avec des malades, tu travailles avec des malades. Y'a pas de... Ah, ah, c'est tout des malades. Les enfants, pas les profs, là. T'es allergique. Les jeunes, t'es allergique à tout. T'es allergique. T'es allergique à la ouate. Je travaillais dans un camp de vacances, moi, quand j'avais 18, 19 ans, les jeunes, « Goglu ! » « Goglu, c'était mon nom de moniteur. » T'es allergique au Q-tip, t'es allergique au drap. Dans mon temps, t'es allergique au pollen pis au peanut. T'es fini là. T'es allergique au lait. Au lait. Ça rends-tu fréquent un enfant allergique au lait? Le lait! Oui, le lait! Tu peux pas être allergique au lait. Un enfant allergique au lait. Voyons, c'est comme une mouche allergique à la marde. Je parlais aux grosses compagnies, comme Hydro-Québec. Faut que quelqu'un raisonne Hydro-Québec. Je suis allé au Centre Bell la semaine passée, pis il y avait une publicité d'Hydro-Québec sur la bande. Des fois, tu vois des pubs d'Hydro-Québec à la télé. Pis souvent, Hydro-Québec va commanditer des événements pour aller chercher de la visibilité. Pourquoi? Qui fait? Je vais me faire construire. Je ne sais pas qui je vais appeler le courant. Je magazine, je magazine. La compétition, hein? Faut magasiner. Je prendrais soin, moi, comme premier ministre, je prendrais soin du peuple. Il y a une grosse nouvelle qui est sortie il y a un an. Première page de tous les journaux. Et ça disait « Évitez les piscines publiques de la région de Montréal. Les piscines publiques sont des bains infects. » La nouvelle est sortie le 21 août. Allez pas vous baigner cet été, c'est dégueulasse. Le 21 fucking août. Tout ce que ça a donné, c'est des milliers de personnes qui ont fait comme « Ah! Ah! » On a fait des tests. « Fais-le au mois de mai, Christ, batracien! » Allez pas vous baigner le 21 août. C'est comme faire « Hé! Joyeux Noël! » Pis jouez pas trop dans vos citrouilles, hein? Ça donne l'arpèce. « Ah! » Comme premier ministre, moi, je passerais une loi qui interdirait de se promener en vélo avec le Walkman de ses oreilles au centre-ville. Surtout moi, quand je vois ça, quand je vois quelqu'un au centre-ville, ici, là, qui se promène en bicycle avec le Walkman de ses oreilles, là, ça m'enlève le goût d'aller donner du sang. Ça range avec ses troubles. Je voudrais pas que ça tombe sur lui, tu sais. Moi, je suis allé donner du sang une couple de fois, pis quand tu fais ça, après, ils te disent « Bravo, merci, t'as sauvé deux, trois vies. » Ça veut dire que moi, en ce moment, il y a du monde qui se promène avec du LG Blood. Nous, vous êtes tellement fuckés. J'aimerais ça rencontrer les gens à qui j'ai donné de mon sang. J'aimerais ça les rencontrer juste pour enfermer mes esclaves. Imagine. Ouais, ce serait le fun de se laver mon char, hein? Vu que t'es vivant. Je pense sérieusement que donner du sang, ça devrait être obligatoire. Chaque personne qui a la santé pour, évidemment, devrait être obligée d'aller donner une fois par année, dans le temps des sucres, tu sais, quand ça coule. Parce que, ils disent que ça sauve des vies. Non, mais arrêtez de niaiser, pis ça a créé une taxe sanguine, pis on va y aller, tu sais. Parce que sinon, il n'y aura jamais assez de monde qui vont aller donner du sang. Selon moi, il n'y aura jamais assez de monde qui vont aller te donner, parce que c'est pas l'affaire la plus fun, non plus, hein? Il y a personne qui fait comme « Hey, les gars, aujourd'hui, fuck les glissades d'eau. » On va se faire entoyer, tabarnane, voyons. Donner du sang, ça te tente pas avant, mais après, t'es fier. C'est exactement l'inverse de manger une poutine avec la mayo à 3 heures du matin.